Salut tout le monde, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne dédiée aux parfums. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de parfumerie orientale. Comme vous le savez, je suis fan des parfums arabes que l'on peut trouver au Maroc, à Dubaï, etc. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du site MyCospara que j'ai découvert il y a peu parce que j'ai découvert d'incroyables pépites. Sans exagérer, il y a vraiment là des fragrances qui m'en ont mis plein les yeux donc il fallait absolument que je partage tout cela avec vous, c'est obligé. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser cette collaboration avec le site MyCospara donc un énorme merci à toute l'équipe. J'ai pas mal de choses à vous présenter donc installez-vous bien. MyCospara, c'est un site qui est spécialisé en parfumerie arabe mais pas que. Marocara, vous pouvez retrouver Rassassi, Alaramein, Arda Zafara dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, Latafa et Suisse Arabienne. Ici, je me suis surtout concentrée sur les marques Alaramein et Rassassi parce que notamment Arda Zafara, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, Latafa aussi. Donc je trouvais qu'il était quand même plus intéressant de vous présenter des marques dont vous n'avez encore jamais entendu parler sur ma chaîne. Je trouvais que c'était beaucoup plus logique. Sachez qu'à côté de cela, vous avez également quelques parfums de designer que vous pouvez trouver sur MyCospara, des parfums de la marque Jean-Paul Gauthier, Lolita Lempica, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Hugo Boss et Paco Rabanne. Sachez que sur ce site, en dehors des parfums classiques, vous pouvez également trouver des parfums sous forme d'huile concentrée. Vous avez également tout ce qui est en sang. Donc il y a vraiment moyen de créer différentes atmosphères pour vous parfumer. Et sachez également que par rapport au prix des fragrances, c'est tout à fait abordable. Vous êtes sur quelque chose de vraiment abordable à moyen prix. C'est-à-dire qu'en règle générale, les fragrances vont se situer entre 20 à 60 euros. Sachez également que vous avez la possibilité d'obtenir un bon de réduction de 5% en aimant leur page. La première fragrance que j'avais envie de vous présenter, c'est Hawass for Her de Rassassi. C'est une concentration haute parfum à format 100 ml. Et cette fragrance vaut 57,29 euros sur le site. Vous retrouverez tous les liens de fragrances que je vous présente en barre d'informations sous cette vidéo-ci. Et je m'excuse par avance pour la prononciation de certaines fragrances. Comme vous vous l'imaginez, ce n'est pas ma langue maternelle. Mais je ne me fais aucun doute que certains de mes abonnés pourront me corriger en commentaire s'il le faut. Il s'agit d'un floral fruité. Dans la composition, vous retrouvez de la pomme, du pamplemousse et de la grenade. En note de cœur, du jasmin, de l'iris et des agrumes. En note de fond, du patchouli, du vétiver et de la praline. En termes de tenue et de siège, vous êtes sur une fragrance qui a vraiment une excellente performance. Il s'agit d'un parfum féminin. Je trouve également que c'est un parfum qui vous vaudra la peine de recevoir énormément de compliments si vous craquez pour ce parfum-ci. Et je trouve qu'il est beaucoup plus destiné à la période de l'hiver et de l'automne. Si on se concentre sur le packaging, l'emballage quant à lui, il est assez sobre. Par contre, le flacon, je le trouve beaucoup plus travaillé. Il est vraiment lourd. C'est vraiment un gage de qualité d'après moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre particulièrement en avant dans les marques arabes et surtout sur les parfums que vous pouvez trouver sur le site My Cospara. Ici, j'aime particulièrement le détail qu'il y a au niveau du capuchon qui est en or avec une espèce de serpent enroulé tout autour. Je trouve que cette fragrance-ci, c'est vraiment très ressemblant à La vie est belle de l'Ancôme. Moi, personnellement, j'adore. Donc, si vous avez le même goût que moi, n'hésitez pas à vous pencher vers ce parfum-ci. Je l'ai testé tout seul et je l'ai testé en combinaison avec lui, le parfumé Majestie dont je vous parlerai en fin de vidéo. J'ai trouvé que ça apportait vraiment un twist d'élégance à la fragrance, un côté un petit peu plus raffiné, très intéressant. Ensuite, je vais vous parler de Al Hob Al Abadi de Ressasi. C'est un format 100 ml, concentration de parfum. Et cette fragrance, elle vaut 26,40 euros sur le site. Il s'agit d'un floriental, en note de tête, vous retrouvez de la bergamote et des agrumes, en note de cœur, du jasmin, de l'ilanguilang, du cyclamen, du bois de rose et des notes florales, et en note de fond, du musc, de la vanille et du cèdre. Ce parfum-ci, il signifie « l'amour est éternel » en arabe. Vous avez une jolie petite description de ce qui est censé représenter l'amour éternel selon la marque au dos de l'emballage. Je vous laisse découvrir par vos soins, c'est vraiment très mignon si un jour vous décidez de craquer pour la fragrance. Mais j'avoue que je trouve ça pas mal sympa. Et encore une fois, ça vous montre que ces parfums-ci, ils sont vraiment de qualité, ils sont vraiment travaillés. Tout est vraiment pensé, imaginé. On met le détail sur tout. Sans plus attendre, je vous l'annonce directement. Ce parfum-ci, il s'agit d'un dupe pur, simple, clair et net de The One de Dolce & Gabbana. C'est vraiment un dupe parfait. Si c'est une fragrance qui vous plaît, vous pouvez vraiment foncer les yeux fermés. Je ne vous cache pas que The One, c'est un parfum qui me faisait envie, que j'avais vraiment envie d'avoir dans ma collection. Donc là, je vous avoue que je suis super heureuse d'avoir pu tester cette fragrance-ci. C'est un parfum que je trouve assez féminin. Par rapport à la performance de la fragrance, je la trouve plutôt correcte. Le flacon, je le trouve très sympa. Ça fait très romantique comme vibes, ainsi que le packaging de l'emballage. Il y a des petits cœurs partout. Alors moi, je vous avoue que ça fait certes peut-être un petit peu trop girly-girly, un petit peu trop mimi par rapport à mes goûts personnels. J'ai tendance à être un petit peu garçon-manqué parfois. Mais je pense que recevoir ce genre de fragrance quand on est une nana, ça fait souvent assez plaisir. Le petit plus ici, c'est que vous avez un bijou qui vous est offert. Donc c'est assez intéressant. Après, est-ce que moi, j'oserais porter ce bijou-ci ? Pas sûr à voir. Parce que j'aurais peur que ça fasse un petit peu trop enfantin, encore une fois, par rapport à mes goûts personnels. Mais disons que c'est une très chouette attention et que du coup, je voulais la mentionner. Selon moi, c'est une fragrance à porter tout le temps. Et peu importe l'occasion, c'est très facile d'utilisation. Ça passera bien partout, peu importe les circonstances. Peut-être pas en hiver, parce que je trouve qu'il ne serait peut-être pas assez performant quand il fait vraiment très très froid et très très rude en hiver. Sinon, ça passe bien notamment pour aller au travail. Ça passera bien aussi pour un rencard. Si vous voulez avoir une fragrance qui soit un choix sûr, facile à porter, qui soit un petit peu sexy, mais pas trop dans le too much, dans l'extravagance et dans le powerful, je trouve. C'est un choix rassurant. Ce n'est pas une grosse prise de risque. C'est une fragrance sexy, mais l'air de rien. The one de Dolce & Gabbana, c'est très connu. C'est apprécié de tous. C'est un best-seller pour moi. C'est vraiment une valeur sûre. Il n'y a pas moyen de faire un faux pas avec cette fragrance-ci. Donc, c'est un très très bon choix. C'est un parfum qui m'a valu le fait de recevoir énormément de compliments. C'est un parfum qui plaira à la grande majorité parce qu'il y a quand même un côté oriental, un côté vanillé. Mais pour un parfum vanillé, je trouve qu'il est très très frais, malgré tout. C'est le parfum vanillé le plus frais que je connaisse jusqu'à présent. Donc, ça peut notamment être pas mal pour toutes les personnes qui, comme moi, sont fans des orientaux et qui ont du mal à trouver des parfums frais pour l'été parce que ça ne correspond pas à leur goût en règle générale. Là, pour moi, ça peut être un parfum vanillé qui peut être porté en été. Donc, ça peut être un bon choix. Parfum-ci, je l'ai testé tout seul et je l'ai testé également en combinaison avec l'huile parfumée Royal Amber d'Orientica. Donc, je vous parlerai par après. Je l'ai trouvé très agréable. Encore une fois, c'est un parfum vanillé mais frais, tout en contraste très intéressant, très original. De plus, je le trouve très facile à porter, peu importe les occasions. C'est une valeur sûre. Pour moi, c'est un parfum à avoir dans sa collection très clairement. Maintenant, on va parler de Casamat Evar de Rassassi. C'est une concentration haute parfum. C'est un format 65 ml et il vaut 42,99€ sur le site. Il s'agit d'un oriental aromatique. En note de tête, vous allez retrouver de la pomme et du citron. En note de cœur, du jasmin, de la rose de Damas, du lotus et de l'iris. En note de fond, du musc, de la vanille, de la fève tonka et de la praline. L'emballage et le flacon, je les trouve absolument magnifiques. Vous êtes sur un emballage sous forme d'écrin. Je suis assez fan du rose gold. Je trouve que le flacon est hyper travaillé. C'est vraiment très joli. Par rapport à la tenue et au sillage de la fragrance, ils sont excellents. C'est un parfum que je trouve vraiment très féminin, éventuellement mixte si vous aimez les parfums un peu sucrés. C'est un parfum que je trouve plutôt idéal à porter en hiver et en automne. Et vous allez recevoir énormément de compliments en portant cette fragrance-ci. C'est un parfum qui se veut être vraiment très gourmand, très vanillé. Il m'a beaucoup fait penser à l'univers de Manserrat, de Montal et de Xerjoff. Ça me fait un petit peu penser aussi à Vaniglia d'Aqua di Parma. Pour moi, il s'agit d'un dupe presque parfait du Girl of Now d'Elisa. Donc si vous aimez les fragrances gourmandes, n'hésitez pas à vous tourner vers ce parfum-ci. Si votre style, c'est vraiment tout ce qui est parfum délicieux, addictif, je vous le recommande à 100%. Passons maintenant à Urbaniste Femme d'Alaramane. C'est une concentration haute parfum, c'est un 100ml et il vaut 20,40€ sur le site MyCospara. Il s'agit d'un chypre floral et dans la composition, vous retrouvez de la pomme, de l'ananas, du citron et de l'orange en eau de tête, en eau de cœur, de l'iris et du jasmin, en eau de fond, du patchouli, du musc et de l'ambre sec. C'est un magnifique parfum très chic. Ici, vous avez le patchouli qui apporte cette petite touche de sophistication, de raffinement à la fragrance, mais qui n'est pas trop prenant non plus. Je l'aime beaucoup, je trouve que ça fait très girl boss, femme qui a de l'assurance et qui en impose. Je le recommande essentiellement aux working girls. Je trouve que c'est une très belle découverte. Je l'ai utilisé en association avec l'huile parfumée saphir. J'ai trouvé le combo très intéressant. Je vous reparlerai des huiles à la fin de la vidéo. J'ai trouvé que le sillage n'était pas hyper présent, mais ce n'est pas forcément, je trouve, le plus important. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce parfum-ci, c'est un parfum que je recommande particulièrement, notamment à porter pour le travail. Et là, ce que l'on recherche, c'est une fragrance qui se sente un petit peu, mais l'air de rien et qui ne soit surtout pas trop imposante non plus. Vraiment le juste entre deux. Par contre, la tenue sur soi, donc sur la peau, est vraiment excellente. J'ai reçu quand même quelques compliments en portant cette fragrance-ci. C'est plutôt un parfum que je trouve féminin à la base, mais porté sur un homme, pourquoi pas sincèrement. Je le trouve vraiment très chouette à porter, notamment pour le travail. Sinon, c'est un parfum qui passera bien, peu importe les saisons, je trouve. C'est un parfum qui est suffisamment distingué que pour vous imposer, mais pas de trop non plus. C'est assez remarquable, c'est la petite touche parfaite d'après moi qui fera suffisamment la différence. Le flacon et l'emballage, eh bien, ils sont moins travaillés que les autres, pour être franche. Mais par rapport au prix, je trouve que ça va. Et pour être totalement sincère avec vous, je préfère que le flacon et l'emballage soient moins travaillés, mais que la qualité soit là dans la fragrance en elle-même, en termes de performance, en termes d'originalité, de composition, etc. Plutôt que l'inverse. Sur l'emballage, c'est écrit « For a stylish woman » et j'ai envie de vous dire que c'est totalement ça, quoi. C'est vraiment, je trouve, une fragrance qui est assez originale. Ce n'est pas quelque chose de trop trop passe-partout, bien que ce soit facile à porter malgré tout. Ça fait vraiment très classe, très stylé comme fragrance. Si vous êtes fan de la parfumerie et des parfums en règle générale, eh bien, sachez que vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur la chaîne dédiée aux parfums. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur l'icône cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Vous pouvez également me laisser vos commentaires avec vos questions, vos suggestions en commentaire. Ça me fait vraiment super plaisir. Sachez que j'adore partager et échanger avec mes abonnés. J'aime vous donner mes conseils. J'aime partager avec vous mes découvertes. Et je découvre également pas mal de chouettes marques grâce à vous. J'aime particulièrement l'échange que j'ai avec ma communauté. Donc, un énorme merci à vous parce que c'est vous qui faites évoluer ma chaîne. Et sachez aussi que je possède un compte Instagram. Vous trouverez également le lien en bas d'informations. Maintenant, je vais vous présenter Junon Noir pour Femme d'Alaramène. C'est un 75 ml concentration haute parfum. Et cette fragrance vaut 42,40 euros sur le site. Il s'agit d'un oriental floral. Dans la composition, vous retrouvez du citron vert et du kumquat en eau de tête. En eau de cœur, du loris, du jasmin, du muguet et de la violette. En eau de fond, du bois de centale, du cèdre, de la vanille et du musc. La tenue et le sillage sont absolument excellents. Vous sentez la fragrance sur vous toute la journée. Le sillage, je le trouve particulièrement raffiné. Ce n'est pas quelque chose qui est trop trop imposant, qui est trop prenant, trop lourd. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut. Par rapport au flacon et à l'emballage, sincèrement, c'est digne d'une collection privée. Vous êtes sur un écrin. Le flacon est juste magnifique. Ça se voit que c'est de la qualité. C'est typiquement le genre de fragrance que l'on a envie de recevoir en cadeau. Pour moi, ça le fait. C'est vraiment un petit bijou. Ça fait juste super plaisir aux yeux. C'est typiquement le genre de fragrance que l'on a envie d'exposer chez soi. Ce parfum-ci, personnellement, je le trouve mixte, bien qu'il soit catégorisé comme étant un parfum pour femmes sur le site. Je trouve qu'il est apporté presque tout le temps. Après, peut-être pas les jours d'été où il fait extrêmement chaud parce que ça pourrait être peut-être un chouïa trop lourd. Ce parfum-ci, j'ai reçu énormément de compléments en le portant. Un truc de dingue. Je trouve que c'est un parfum qui fait hyper distinguer, très classe. Il est envoûtant et il est sophistiqué à l'extrême. Comme je vous l'ai dit, ça me fait directement penser aux collections privées. Je trouve que vous avez un petit côté bois doré de Van Til Van Harpel, mélangé à un petit côté bois d'argent de Dior, mais en plus vanillé, avec un fond gourmand et mystérieux. Il a aussi un côté un petit peu crémeux et poudré qui s'intensifie dans le temps lorsque vous le portez, lorsque la fragrance se développe sur votre peau. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a quelques temps de cela, je vous ai parlé d'un parfum indépendant d'une marque très prestigieuse italienne qui s'appelle Dama Bianca de Xerjov. C'est un parfum que j'ai adoré et je trouve que cette fragrance-ci, lui, ressemble énormément. Donc, ça ne m'étonne pas que je sois totalement fan de ce parfum. Je le trouve hyper attirant. Il suscite vraiment l'intérêt, cette fragrance-ci. C'est une fragrance qui est hyper intéressante, que je vous conseille vraiment de tester parce que pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. Pour moi, vous devez absolument la tester. C'est vraiment un parfum que je trouve hyper sensuel. C'est vraiment un petit bijou. Ensuite, passons à la fragrance la plus originale que j'ai testée. Croyez-moi, il s'agit de Hachar Woman de Rassasi. C'est une concentration haute parfum. Et cette fragrance, elle vaut 46,21 euros. Il s'agit d'un boisé chypré. Dans la composition, vous retrouvez de la bergamote, de la pêche et de la fleur d'oranger en eau de tête. En eau de cœur, c'est plus ou moins similaire. Encore une fois, de la pêche, de la pomme et de la fleur d'oranger, mais vous avez aussi du muguet. Et en eau de fond, vous avez de la vanille, du musc, de l'ambre et du oud. Ce parfum-ci, je le trouve totalement mixte, bien qu'il soit encore une fois catégorisé comme étant féminin sur le site. Le flacon et l'emballage, ils sont magnifiques. Encore une fois, vous êtes sur un écran. Recevoir ça en cadeau, je trouve que ça le fait. Moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai ouvert mon colis et que je suis tombée sur cette fragrance-ci, je suis restée sans voix parce que je trouvais que c'était vraiment hyper joli ce mélange de l'or et pailleté avec du noir. C'est très luxueux. Sachez qu'à l'intérieur de l'écran, vous avez une très jolie petite histoire qui s'y trouve, que je vous laisse découvrir par vous-même lorsque vous déciderez de craquer pour la fragrance. Ici, vous êtes sur une fragrance qui est hyper originale, qui est tout en contraste, qui est, je trouve, très extravagante. Elle est aussi très intense. Vous avez à la fois des notes fraîches mais qui sont mêlées à un oud qui est très travaillé, je trouve, de façon sauvage, animale, presque sale. Le tout repose sur un fond sucré et fruité. C'est très déstabilisant. Moi, je vous avoue que je n'ai pas accroché avec la fragrance. Je l'ai trouvée trop particulière à mon goût et puis en plus de cela, après l'avoir portée, je trouve que sur moi, cette fragrance-ci a tendance à tourner au sucré et ça devient quand même un petit peu écœurant, je l'avoue. Par contre, ma petite sœur, elle a également senti parce qu'elle était là lorsque j'ai commencé à découvrir les fragrances et elle a eu un immense coup de cœur pour ce parfum-ci dès la première fois qu'elle l'a senti. Par après, j'ai décidé de le lui faire tester pour voir un petit peu son avis à elle et je peux vous assurer que sur elle, cette fragrance-ci était totalement magnifique. Ça lui allait tellement bien. Comme quoi, les parfums, c'est vraiment différent. Ça dépend d'une personne à une autre. Ça change à chaque fois. C'est hyper magique. Ça peut aller super bien à quelqu'un et à quelqu'un d'autre ne pas convenir. Donc, il vaut toujours mieux également pouvoir tester les parfums si vous en avez la possibilité sur vous plutôt que de simplement les sentir sur une touche affective lorsque vous allez en partenariat. Sur ma petite sœur, ce parfum-ci, il gardait toute son intensité mais il avait tendance à tourner de façon un petit peu plus douce. Il sentait les fleurs blanches, le frais, le propre, comme une odeur de bois ciré également avec une légère pointe sucrée mais sans faire too much. Le parfum peut parfois se développer de façon hyper surprenante sur la peau. Et donc, pour être totalement franche avec vous, ma petite sœur l'ayant adoré et effectivement, après l'avoir porté, je trouvais que ça lui allait tellement bien. C'est un parfum qui est totalement fait pour elle. C'est une évidence que directement après que j'aurai terminé de faire le montage de cette vidéo-ci, je vais le lui offrir parce que pour moi, c'est clair honnête que ce parfum, il lui est destiné. Donc, elle n'a qu'une hâte, c'est que cette vidéo-ci soit filmée, bouclée, postée sur YouTube pour pouvoir le recevoir et je la comprends totalement. En gros, si vous, vous aimez les parfums très provocateurs, intenses, audacieux, assez bestiales, pourquoi pas vous tourner vers cette fragrance-ci. Je trouve que c'est un parfum qui est quand même un petit challenge malgré tout mais qui est hyper intéressant et qui pour le coup, vous vaudra la peine d'être hyper original. C'est sûr que vous ne sentirez pas comme les autres, vous allez vous différencier, c'est sûr et certain. Pour toutes les personnes qui aiment bien, par exemple, l'univers de la private blend de Tom Ford avec notamment Tobacco, Vanille, etc., ça vaut la peine de vous diriger vers ce parfum-ci, vous m'en direz des nouvelles. Alors, en termes de compliments, je pense que vous l'aurez bien compris, sur moi, malheureusement, je n'en ai pas reçu mais par contre, Noémie en a reçu tout plein à chaque fois qu'elle l'a porté. C'est un parfum qui est plus destiné à la période de l'automne et de l'hiver et en termes de performance, le sillage et la tenue sont absolument impressionnants. Ensuite, on va passer à Musque Nakaya de Rassassi, c'est un format 50 ml, c'est une concentration haute parfum et cette fragrance, elle vaut 35,59€ sur le site. Il s'agit d'un parfum musqué vanillé, tout simplement. Dans la composition, vous retrouvez du pamplemousse et de la bergamote en note de tête, en note de cœur de Magnolia, de la violette, de l'héliotrope et de la rose, en note de fond de l'Ambrox, de boîte centale de la vanille et des musques blancs. Il s'agit d'un parfum mixte qui est apporté tout le temps, en particulier au printemps et en été. Les jours où il fait beau, où il fait chaud ou pour aller travailler, je trouve que cette fragrance, elle est vraiment idéale. Vous avez une très bonne tenue, le sillage, il est très agréable, pas trop prenant, mais présent quand même, juste ce qu'il faut. Sachez aussi que vous ne pourrez jamais faire de trop en portant cette fragrance, je trouve que c'est très élégant, que c'est intemporel, c'est chic, c'est une valeur sûre. Selon moi, tout le monde devrait posséder une fragrance à base de musques blancs dans sa collection parce que c'est facile à porter, c'est vraiment une valeur sûre, ça correspondra peu importe l'occasion. Et en plus de cela, c'est très facile à combiner si vous êtes adepte du fragrance combining. Ça ne se démo de jamais, c'est très classe et ça sera apprécié par tout le monde. Pour moi, cette fragrance-ci, si vous voulez, c'est un petit peu comme l'équivalent de la petite robe noire que chaque fille possède dans sa garde-robe, mais en version parfum, vous voyez. En termes de présentation, c'est très sympa. L'emballage, je trouve qu'il fait beaucoup penser au même type d'emballage que la Private Blend de Tom Ford en format 50 ml. J'ai reçu pas mal de compliments en portant cette fragrance. Le musque blanc, ça sent le propre, la poudre à lessivés. Mais ici, c'est également une fragrance, je trouve, qui serait un petit peu plus douce que d'autres musques blancs que j'ai pu tester par le passé. Là ici, c'est légèrement plus sucré, laiteux, crémeux. Cocooning, ça sent le savon, la peau propre lorsque vous sortez de votre douche. Ce parfum-ci, je l'ai utilisé seul et je l'ai utilisé aussi en combinaison avec l'huile parfumée White Musk. Et j'ai trouvé que c'était le combo parfait. L'utiliser avec cette huile-ci, je vous assure que ça améliore totalement la performance, la tenue et tout simplement la fragrance. C'est vraiment le combo parfait d'après moi. Vous devez le tester. Ensuite, j'ai également eu la chance de pouvoir tester le parfum Rawad Al Aramein. C'est un 100 ml concentration haute parfum et il vaut 27,80 euros sur le site. En note de tête, vous retrouvez de l'amande et du café. En note de cœur, du jasmin samba, de la tubéreuse et de l'orice. En note de fond, de la fève tonka, du cacao, du bois de centale et de la vanille. C'est un parfum complètement féminin. J'ai eu énormément de compliments en le portant. Et en termes de quand savoir le porter, je dirais qu'il est plutôt approprié en automne et en hiver. L'emballage, il est hyper sympa, je trouve. Et le flacon, il est encore plus beau. C'est juste magnifique cet effet plissé, ce rose gold, c'est totalement tendance. Sincèrement, pour moins de 30 euros, je trouve que c'est incroyable d'avoir une telle qualité, sincèrement. Par rapport à la tenue et au sillage, ils sont absolument excellents. Le parfum, si, pour vous le dire très sincèrement, pour moi, c'est un dupe de The Only One de Dolce & Gabbana. Il y a quand même un petit côté aussi Black Opium d'Yves Saint Laurent, je ne vous le cache pas. Et si vous aimez bien également le parfum Good Girl de Carolina Herrera, ça a un petit côté de ça, mais avec un accord café gourmand en plus. Si c'est le genre de parfum que vous aimez foncé, pour moi, c'est typiquement le genre de parfum qui est hyper tendance à l'heure actuelle. Donc, c'est un parfum à découvrir assurément. Dernier parfum que je vais vous présenter dans cette vidéo-ci, c'est Sophia Midnight d'Alaramane. C'est un 100 ml, concentration haute parfum, et il vaut 28,35 euros sur le site. Je vous ai traduit la jolie petite histoire que j'ai trouvée au sujet de ce parfum. Je vous l'ai traduit en français. Je suis une silhouette qui marche après lui, attendant le signal du clair de lune pour marquer une pause. En regardant son visage, je peux dire ce qu'il se passe dans son esprit. Je sais que ça fait longtemps, assez longtemps pour que nous soyons à nouveau des étrangers l'un pour l'autre, mais s'il ferme les yeux, je suis sûre qu'il sentira que rien n'a changé. Nous savons que ces nuits n'aboutiraient à rien de sérieux, mais nous avons compté les étoiles ensemble, c'est certain. Et avant qu'il ne s'en rende compte, je m'en irai, laissant ma fragrance tout autour de lui, comme une brume, et mon rouge à lèvres le marquera comme une œuvre d'art. Je suis Sophia, je suis toi. C'est donc définitivement un parfum qui évoque l'amour. Retrouver un ancien amant que l'on continue à charmer sans pour autant s'attacher, citer le désir, la passion, l'envie, et marquer son territoire avant de disparaître. C'est un fleur oriental. En note de tête, vous retrouvez de la bergamote, du pamplemousse, de la mandarine et des notes florales. En note de cœur, du jasmin, du narcisse, feuilles de rose, géranium et notes boisées. En note de fond, des notes florales et orientales. Vous avez du patchouli, du bois de centale, de la vanille, de la fève tonka et de l'encens. Le flacon et l'emballage, encore une fois, c'est magnifique. Là ici, en termes d'emballage, vous êtes sur un écran, encore une fois, qui d'après moi fait énormément penser à l'adore de Dior, mais la version l'or. La performance, que ce soit la tenue ou le sillage, je trouve que c'est vraiment très bon. Elle est à la fois portée seule, mais également en combinaison avec l'huile parfumée Orientica Mokalat, dont je vous parlerai par après. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Je trouve que c'est un parfum à porter tout le temps, sauf peut-être les jours où il fait vraiment très chaud en été. Je trouve que c'est une fragrance qui est notamment idéale pour le travail et si vous avez un meeting important, professionnel. C'est un parfum totalement féminin. J'ai reçu pas mal de compléments en le portant. Et d'après moi, c'est vraiment un parfum qui est très agréable, mais qui a une petite pointe rétro. Olfactivement parlant, il me fait vraiment penser à un mélange de Miss Dior, mais la version Haute Parfum originale, pas la reformulation de 2017, je parle bien de la version plus ancienne. C'est que j'adore de Dior Haute Parfum. Je vous avoue que je l'ai vraiment adoré. Il y a certaines personnes qui ont tendance à le comparer à Chalimar initiale de Guerlain. Et effectivement, je vois une petite ressemblance. Parfum que je trouve très classe, mais également assez facile à porter, passe partout. J'aurais tendance à dire que si vous aimez les beaux classiques de Dior et de Guerlain, c'est une fragrance que typiquement vous devez découvrir. Pour terminer cette vidéo-ci, je vais vous parler des huiles que j'ai testées. Alors je dirais qu'il y a deux sortes de catégories si on veut. Vous avez les huiles de base, et puis vous avez les huiles beaucoup plus prestigieuses et luxueuses. Donc en gros, vous en avez pour tous les goûts et pour tous les budgets. La tenue et le sillage sont absolument excellents. Ces huiles-là, vous pouvez soit les utiliser seules, parce que ce sont des véritables parfums en eux-mêmes, ou alors vous pouvez les utiliser en association avec certains parfums vaporisateurs que je vous ai présentés précédemment. Je trouve que c'est assez intéressant de les utiliser en fragrance combining. Et donc dans ce cas-là, vous les utilisez en premier, les huiles parfumées, et puis vous mettez votre parfum vaporisateur d'alcool par-dessus, par-après. Le fragrance combining, c'est particulièrement intéressant, parce que ça va vous permettre de pouvoir faire tenir votre fragrance plus longtemps. Et puis ça va également vous permettre de pouvoir vous individualiser en créant votre propre parfum, finalement. On rappelle les parfums classiques sous format alcool, vous devez les utiliser en les vaporisant sans frotter. Par contre, les parfums sous forme d'huile, il faut vraiment les faire masser dans la peau pour leur permettre de se développer au mieux. Un exemple d'huile assez luxueuse, on va parler de l'huile délicate d'Alaramain. C'est un 24 ml et il vaut 18,95 euros. Alors sachez que par rapport au rapport quantité-prix, finalement, j'ai la sensation que les huiles luxueuses sont plus intéressantes en termes de prix par rapport aux petites huiles que je vais vous présenter par après. Certes, en termes d'achat, si vous avez envie de ne pas dépenser trop d'un coup, les plus petits formats de 6 ml que je vais vous présenter par après sont peut-être plus intéressants pour pouvoir tester en premier. Mais disons que si vous regardez vraiment par rapport aux quantités-prix, celles qui sont plus luxueuses sont plus intéressantes en termes de prix. Là ici, pour en revenir à délicate, il s'agit d'un parfum floral fruité. En eau de tête, vous retrouvez de la cannelle, des fruits rouges et de la violette. En eau de cœur, de la pivoine, du muguet et de la tubéreuse. En eau de fond, du muscle, du lila et du cassis. Alors l'écrin, il est assez normal, j'ai envie de dire. Par contre, l'huile en elle-même, c'est un véritable petit bijou. Je trouve que c'est super joli, c'est super élégant. Ça donne vraiment envie de tester. Moi, typiquement, c'est le genre de produit que je vais garder chez moi une fois que je l'aurai terminé parce que je trouve ça vraiment trop beau. Mon avis personnel sur ce parfum-ci, je trouve que la cannelle, elle n'est pas du tout entêtante. Ça ne fait pas du tout parfum épicé, ça fait plutôt parfum floral fruité hyper sexy. Enfin, que je trouve totalement féminin. Ce qu'il y a bien avec ces huiles parfumées, c'est qu'il en faut vraiment très peu. La quantité a l'air petite comme ça, mais vu que vous en utilisez extrêmement peu, ça vous dure hyper longtemps, c'est hyper rentable. Ça va vous durer une vie, c'est excellent. Alors moi, je vous avoue que j'ai à chaque fois testé ces huiles seules, mais également combinées pour me faire un petit avis. Cette huile-ci, je l'ai testée en combinaison avec le parfum Juno Noir d'Alaramein. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une pure turiste, cette association. Elle vaut vraiment la peine d'être découverte. Et croyez-moi, il y a de quoi s'amuser. Donc ce que je vous conseille à chaque fois, c'est d'acheter plusieurs petites huiles différentes pour pouvoir vous entraîner à faire des associations différentes. Et croyez-moi, c'est hyper sympa. Énormément de compliments avec cette huile. Et je trouve que c'est une huile qui est apportée en tout temps. Maintenant, on va passer aux huiles de la gamme Orientica qui se présentent comme ceci. Ce sont des huiles qui font partie de la marque Alara Main. Ce sont des formats 6 ml et elles coûtent chacune 6 euros. Je les ai utilisées seules et en combinaison. Seules, vous avez une tenue de maximum 6 heures. Mais moi, j'avoue que ce que je préfère faire, c'est les utiliser en combinaison. Donc je les utilise en base. Et puis après, j'utilise un autre parfum que je vous ai présenté au début de cette vidéo-ci par-dessus. Ça améliore la performance de la fragrance. Ça vous permet également de vous individualiser. Bref, moi personnellement, j'ai vraiment préféré utiliser la gamme Orientica comme ça. Et c'est vraiment de cette façon-là que moi, personnellement, j'aurais tendance à vous les conseiller. L'emballage et le flacon, soyons honnêtes, ils sont complètement simples. Par contre, ce que je trouve de vraiment génial, c'est qu'à chaque fois, c'est sous forme de roll-on. Donc je trouve que c'est beaucoup plus pratique à utiliser en fin de compte, à s'appliquer. C'est assez sympa. Ça va vite. Et encore une fois, la quantité 6 ml, ça ne semble pas beaucoup. Mais en vrai, ça vous permet de vraiment l'utiliser très longtemps. Alors la première que j'ai à vous présenter, c'est Royal Amber. En note de tête, vous retrouvez de l'orange et de la cannelle. En note de cœur, de l'orchidée noire et du gourjoum. En note de fond, du bois de centelle et du patchouli. Pour moi, cette huile-ci, elle est complètement mixte. On sent vraiment les épices, la fleur et le patchouli. C'est ce qu'il y a de plus prononcé dans cette huile. Alors après, je ne sais pas pourquoi, mais moi personnellement, je sens un accord ananas dedans. C'est très original. Ce n'est sûrement pas celle qui sera la plus facile à porter. Pour moi, ça représente encore un challenge. Elle n'est pas forcément non plus hyper facile à combiner. Mais du coup, je la trouve hyper intéressante et elle vaut la peine d'être testée. Ensuite, j'ai testé l'huile Moukalat. En note de tête, vous retrouvez de la rose, du géranium, du davana, de l'orange et de la bergamote. En note de cœur, de la rose, du jasmin, du clou de girofle, de l'orchidée, du safran, du bois de centelle et du bois de cèdre. En note de fond, des notes florales, du bois de centelle, du bois de cèdre, du bois de cèdre et des notes fruitées. Cette huile-là, c'est assez féminin. C'est très floral. J'ai trouvé que la rose ressortait énormément sur moi. C'est une rose que je trouve plutôt fruitée, assez sympa. C'est seul et je l'ai utilisé en combo avec Sophia Midnight d'Alaramane. Et sincèrement, j'ai trouvé que c'était top. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci qui est donc le White Musk. En note de tête, vous avez des notes vertes et des notes plutôt de plantes. En note de cœur, des notes florales et boisées. En note de fond, de l'ambre, des notes balsamiques et du musc. C'est un parfum qui, d'après moi, est totalement mixte. Et je trouve qu'il est fort poussé côté musc blanc qui sent le propre. La pureté, la lessive, contrairement au parfum que je vous ai présenté précédemment à base de musc blanc. Lui ici, il n'a pas du tout un côté sucré, laiteux, crémeux. Mais du coup, j'ai bien aimé l'utiliser en combinaison avec le parfum Musc Nakaya. Ça l'a rendu un tout petit peu plus frais, sentir le linge propre. Trouvez que la combinaison des deux était une pure tuerie. Si vous êtes fan de musc blanc, testez, vous allez adorer. Par après, j'ai testé Majesty. En note de tête, vous avez du safran, du géranium et du citron. En note de cœur, du bois de sèche, du bois de centale et de la rose. En note de fond, du bois de centale, de l'ambre, du patchouli et de la marilis. Cette huile, elle est totalement mixte. Ça fait très orientale et ça fait vraiment penser à un accord rose-houd. Ça fait très collection privée, ça fait un peu penser à l'univers de Velvet Rose & Hood de Jo Malone London. Ça se combine très facilement. J'ai trouvé que ça sublimait les parfums floraux. Ça apporte directement beaucoup d'élégance et de raffinement dans une association de parfums. Je trouve que c'est un très bon choix d'huile à sélectionner parce que c'est très facile à utiliser. Je trouve que ça a tendance à vraiment level up le parfum que vous allez appliquer par-dessus. Ça va, peu importe le genre de fragrance que vous allez mettre, ça peut être une petite haute toilette bon marché. Directement, si vous l'utilisez en combinaison avec celui-ci, ça va la rendre beaucoup plus luxueuse et prestigieuse en fait. Ensuite, j'ai testé Violet Wood. En note de tête, vous avez des agrumes, de la poire et de la pêche. En note de cœur, un accord bonbon, héliotrope et boîte centale. En note de fond, des notes boisées, de la vanille et du musc. Là ici, c'est une huile vraiment féminine. Ça fait un peu penser au parfum La vie est belle de l'enco, mais en plus sucré. Ça plaira, je pense, très facilement, ça va remporter un franc succès. Ça, j'en suis sûre et encore une fois, c'est très facile à porter. Enfin, c'est vraiment girly à souhait. Et la dernière huile que j'ai eu la chance de tester, c'est Saphir. En note de tête, vous avez du cumin, de la bergamote et de l'héliotrope. En note de cœur, de la lavande, de l'amande amère et du jasmin. En note de fond, de la vanille, du bois de centale et de l'ambre. Là ici, c'est totalement mixte. Je trouve que c'est très original et c'est une huile où on sent un accord frais, mais tout en contraste avec un accord chaud. Les épices vont transparaître petit à petit. Enfin, c'est vraiment très sympa. Je l'ai utilisée seule et en combinaison avec le parfum Urbaniste. Je trouvais que ça a tendance à rendre le parfum Urbaniste plus doux et plus féminin également. Donc, l'association était vraiment pas mal, je dois dire. En conclusion, je pense que vous l'aurez compris. Mon test du site My Cospara a été vraiment un franc succès. Si vous voulez acquérir des fragrances arabes, si vous êtes fan de parfums orientaux, si vous voulez connaître vraiment la parfumerie de Dubaï et compagnie, c'est un site que vous devez absolument connaître, c'est obligé. Les fragrances sont de qualité, la tenue est vraiment très bonne et le sillage est excellent. Le choix de fragrances est vraiment impressionnant. Pour moi, c'est vraiment le site qui vous offre le plus de choix, le plus de possibilités en termes de fragrances arabes. Vous avez toutes les plus grandes marques arabes réputées qui sont présentes sur ce site. Sans parler du fait que vous pouvez acquérir des extraits de parfum sous forme d'huile. Vous savez que moi, je ne jure que par ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important et qui va vous permettre vraiment d'améliorer la tenue ainsi que le sillage et également vraiment l'aspect original de votre parfum. C'est le fait d'utiliser une association d'extraits d'huile parfumée avec un parfum classique. Ça fait pour moi toute la différence. C'est ce qui montre également, je trouve, la supériorité des marques arabes par rapport aux autres marques de parfumerie. Généralement, à chaque fois que j'avais une copine arabe, je lui disais tout le temps, tu sens super bon, ça tient super bien sur toi, c'est quoi le secret ? Et à chaque fois, c'était ça, c'était le fragrance combining. C'est le fait d'utiliser une huile parfumée assez opulente. Plus le parfum par-dessus, nous les Européens, on a encore tendance, je trouve, à se limiter uniquement à notre parfum classique et c'est tout. Mais je vous assure que si vous investissez dans certaines huiles, non seulement ça ne va pas vraiment vous coûter cher parce qu'il vous en faut très peu, mais vous allez voir directement la différence. C'est impressionnant. Essayez et vous allez me remercier. Les parfums sont vraiment de très haute qualité. Je sais que parfois, quand on se dirige vers des marques qui ne sont pas vendues chez Sephora ou dans des parfumeries hyper classiques, on a toujours peur de tomber sur des parfums de basse qualité, du type les parfums qu'on peut acheter à 20 euros sur les marchés. Mais je vous assure qu'ici, ce n'est pas tant le cas. Vous avez vraiment sur une qualité exceptionnelle. En termes de fragrance, c'est très original. C'est ressemblant à pas mal de parfums hyper luxueux, hyper connus. Je vous ai présenté des dupes de Dolce & Gabbana, je vous ai présenté des dupes de Yves Saint Laurent, d'Elisable, donc ça vaut vraiment la peine de se pencher là-dessus. Des dupes de La Vie est Belle de Lancôme. Tenez, les sièges sont vraiment très bons. Les packagings ainsi que les flacons, même pas besoin d'en parler, c'est super joli. Ça fait hyper luxueux. Et le prix est vachement plus correct que ce que vous allez payer chez Sephora, Mariano et compagnie. Vous êtes au minimum à moitié prix pour une qualité similaire, si ce n'est plus élevé, je trouve. Donc personnellement, je vous dirais de vraiment tenter le coup, ça vaut vraiment la peine. J'ai pas mal de mes abonnés d'ailleurs qui connaissent énormément la parfumerie arabe. Parce que si je vous en parle, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui partagent leur passion pour la parfumerie avec moi en commentaire. C'est eux qui m'en ont parlé d'abord en commentaire. Et à chaque fois que vous me laissez des petits mots sous mes vidéos, ne pensez pas que je les lis et que j'en ai rien à faire. Je les lis forcément. Je regarde ce que vous me conseillez. Je teste. Et je peux vous assurer que j'ai fait vraiment de très belles découvertes grâce à vous, grâce à eux. Donc n'hésitez pas à aller jeter des coups d'œil en bas d'informations. Parce que vous avez beaucoup d'abonnés qui parlent également de leur passion. Qui disent ce qu'elles ont testé, etc. Et qui vous diront que les parfums que je vous ai présentés sont de très très bonne qualité. Elles vous le confirmeront, j'en suis persuadée. Pour moi, ces flacons, c'est bien simple. Ce sont des véritables petites pépites. Ce sont des œuvres d'art qu'on a envie d'exposer fièrement. Pour moi, ça vaut totalement la peine de se pencher sur le site MyCospara.